hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais faire une petite capsule une petite vidéo pour vous expliquer en fait ce que c'est lâcher prise fameux lâcher prise comment peut-on vraiment vraiment être dans le lâcher prise en fait je vais vous donner un secret je crois que j'ai déjà dit dans mes vidéos c'est depuis peu que je suis capable d'être dans le lâcher prise vraiment depuis peu quelques mois six mois pas énorme pourtant je savais ce que c'était je savais l'écrire je savais le dire mais vraiment le vivre vraiment être dedans comme on dit être dans le lâcher prise c'était pas possible je parvenais pas et je pense que vous êtes nombreux combien de personnes que avec qui je parle qui me disent que c'est très 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 compliqué pour eux le lâcher prise ils aimeraient bien mais c'est pas possible par exemple par rapport à des histoires amoureuses quand on leur dit lâcher ça va se mettre en place les choses doivent se mettre en place c'est écrit c'est comme ça si vous avez fait telle rencontre et que ça fonctionne pas la meilleure solution c'est de de lâcher vos peurs de lâcher il ya une espèce de lien invisible qui fait que ça paraît impossible on a beau dire mais non voilà non je ne veux plus ça va aller je m'occupe de moi je sors je je vais au sport où je fais je crée je suis créatif enfin voilà et comme ça mon esprit est occupé comme ça je pense pas à l'autre et comme ça ça va aller mieux et bien non il ya on parvient pas soit est dans la créativité soit malgré tout il ya des parasites et des interférences de la personne et donc on est mal on parvient pas ou alors ça dure pas assez longtemps et pourtant moi j'ai eu dans mon entourage je crois quelques personnes très peu qui en tout cas donner cette impression de et je n'ai pas que l'impression qui vraiment lâcher prise et du coup le temps paraissait moins long puisque quand on attend soit que d'autres personnes reviennent soit que la situation se calme soit qu'on obtient un nouveau job soit enfin voilà que les événements bougent en notre faveur le fait d'attendre on est impatient on bloque aussi et le temps paraît tellement long et ces personnes qui étaient dans mon entourage faire je parle pas trop vite et bien tout leur paraissait plus facile et ça m'énervait je me disais mais comment elles font à l'émis je disais mais c'est des mens fautistes en fait non depuis quelques mois j'ai compris c'est en fait pas si compliqué que ça ouais 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 c'est pas compliqué j'ai quand même mis x années pour y arriver un mais seulement six mois que je sais ce que c'est et je gelais pour je suis vraiment dans l'archiprise pour énormément de choses alors j'ai aussi des peurs évidemment des peurs pour voir peut-être pour des événements pour des choses qui ne sont pas tellement importants pour vous mais qui le sont pour moi voilà ça c'est possible mais par rapport au lâcher prise je vous ai dit en toute une période j'ai eu énormément de blocages donc maintenant j'ai encore voilà à régler quelque chose quelques petits événements c'est pour ça que je vais un peu juste faire des capsules et puis être là eh bien j'ai lâché prise ça a mis quelques semaines mais le temps ça commence à s'arranger le temps en fait n'avait plus d'emprise sur moi et j'avais par rapport à ces événements là je n'avais pas peur apparemment à d'autres événements également je ne suis plus en attente voilà et donc le temps est beaucoup plus facile et comment j'ai fait c'est surtout ça vous me demandez quel est le secret comment faire c'est faire confiance à l'univers ouais facile à dire vraiment vraiment se dire vraiment que si c'est écrit c'est des phrases que je supportais pas avant d'entendre mais oui c'est écrit ben c'est écrit non parce qu'en fait si vous devez aller au point a et que vous devez arriver au point b vous allez y arriver alors pas toujours dans cette vie ici on va essayer d'un maximum pour y arriver dans cette vie ici mais vous avez plein d'embûches aller à gauche à droite donc ça veut dire si vous choisissez d'avoir une de de si vous êtes en voiture vous décidez d'aller de prendre une nationale de prendre une autoroute de prendre des petites routes de prendre des chemins complètement cabossé vous allez arriver à votre point mais dans quel état et dans combien de temps vous comprenez donc la meilleure solution c'est vraiment de de croire que de croire c'est dans le sens de faire confiance sur l'univers de croire en l'univers et de se dire que on va vous amener là où devez alors il suffit pas d'attendre simplement c'est juste de lâcher les peurs et se dire que ça va aller de vous faire confiance ça va aller ça va bien se passer de vous faire confiance je vais vous donner un exemple vraiment concret ce sera plus facile pour peut-être conscientiser ce que je vous dis si par exemple vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne et que cette personne ne revient pas vous allez commencer où c'est amoureuse parce que je vais essayer de construire une histoire plus claire plus quoi plus plus une histoire entière voilà c'est à dire que si vous êtes amoureuse d'une personne elle est là mais elle vous donne pas beaucoup de signes et vous êtes toujours en attendent de ces nouvelles c'est pas en en étant stressé c'est facile à dire en attendant en étant dans l'angoisse en étant obsédé par les nouvelles que cela va se passer beaucoup plus vite bien au contraire parce que vos vibrations vont descendre et donc du coup vous allez être dans un un schéma de stress d'angoisse comme je viens de le dire et donc vous allez moins attirer ce que vous devez attirer donc l'autre personne va d'une façon d'une autre ressentir votre manque votre besoin et donc automatiquement elle aura moins besoin aussi de venir vers vous puisque vous êtes en demande c'est assez vicieux des fois quand on quand on analyse un petit peu le phénomène mais si vous lâchez prise d'abord il n'y aura plus la notion du temps ensuite vous allez vous épanouir vous allez rayonner puisque vous n'allez plus être obsédé par cette personne facile à dire mais je vous assure que moi ça fait six sept mois je parle pas de mon cas vraiment pas je dis que pour d'autres événements franchement je me sens beaucoup plus légère d'accord je peux vous dire que je peux être angoissé quand je veux et et donc et donc on lâche prise on se dit voilà de toute façon moi je continue ma vie parce qu'il faut bien se dire et ça c'est le plus compliqué que ces personnes doit être un plus et pas être une pièce qui fait obligatoirement partie de votre vie et quand je dis pièce c'est à bon escient ça veut dire que si par exemple il vous manque un bras ça va compliquer les choses d'accord tandis que si cette personne représente le bras qui vous manque vous allez dire ben voilà vous fonctionnez ça va bien parce que il représente un membre qui vous manque d'accord par exemple tandis que si vous êtes au complet ça veut dire que vous êtes bien avec vous même si vous êtes bien en couple avec vous même vous n'avez plus besoin de cette personne et le lâcher prise ça veut dire quoi ça veut dire que le lâcher prise que cette personne elle viendra si elle est destinée pour vous beaucoup plus vite beaucoup plus facilement parce que vous n'êtes pas dans la peur pour dire sans cette personne je ne peux pas être sans cette personne vous allez vous inventer vous créer des multiples raisons pour être dans l'angoisse et dans le stress je sais pas si je suis clair avec vous parce que c'est facile de le dire comme ça mais c'est parce que moi je sais de quoi je parle et depuis peu depuis ce 7 depuis que j'ai vraiment intégré la notion du lâcher prise dans toute sa globalité dans toute sa fonction on va dire je vous assure que c'est vraiment plus facile et j'ai et malgré mes blocages et malgré mes difficultés j'ai la chance aussi ce que moi j'appelle de la chance mais c'est pas la chance c'est que les les portes sont ouvertes pour amener et m'offrir d'autres aides vous êtes d'autres opportunités voilà si c'est au niveau des amours vous inquiétez surtout pas plus vous allez être dans l'angoisse dans le stress dans la demande plus ce sera compliqué d'accord si vous êtes dans le lâcher prise vraiment ce qu'on dit vous allez voir la vie va être plus légère et vraiment pour l'appliquer c'est vraiment se dire je suis bien avec moi moi je vais trouver des occupations intellectuelles physiques qui peut qu'ils peuvent carrément qui peut me correspondre totalement carrément nous correspondent qui peuvent totalement me correspondre et je serai plus légère et je pourrais avancer dans la vie et donc je vais rayonner et donc je vais commencer à tirer soit cette personne qui va revenir qui va se dire waouh moi j'ai franchement elle me plaît vraiment elle n'est pas interne elle n'est pas éteinte parce que vous êtes éteinte parce que vous attendez les personnes c'est ce qui est tout à fait normal c'est humain c'est vraiment ça fait partie de ce qu'on de l'humanité on va dire j'ai un peu difficile avec le mot humain c'est à dire les temps les expressions c'est pas humain c'est pas mon truc donc c'est pour ça que le mot humain c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué je m'éloigne je reviens et donc vous allez rayonner donc vous allez attirer soit cette personne qui va revenir vous lâchez je vous assure ce qui est écrit tout ce qui vous est destiné et je l'ai compris il n'y a pas longtemps vraiment vous arrivera je vous le garantis ça c'est par rapport à une personne physique mais si ce n'est pas cette personne parce que ce n'était pas prévu et donc c'est pour ça qu'il y a eu un O là et après vous allez vous rendre compte que finalement c'est une bonne chose que ce soit fini par exemple par exemple et si jamais c'était la personne elle reviendra ça c'est sûr et certain d'accord si ce n'est pas cette personne là qu'est-ce qui va se passer vous allez attirer quelqu'un d'autre tout simplement parce que vous allez rayonner vous imaginez et je l'ai dit souvent si vous avez le choix entre deux personnes qui sont identiques qui portent le même prénom l'une est éteinte et l'autre est dans la créativité dans l'indépendance dans mais pas en tant qu'indépendant vous voyez bien ce que je veux dire dans l'indépendance voilà et qu'il y a une vie vous allez choisir laquelle une qui est éteinte qui est triste nous vous allez automatiquement être attiré par la même personne par la personne qui est rayonnante qui sait vivre avec elle-même mais qui est contente de vous voir et qui est contente de partager des moments privilégiés avec vous c'est une différence ça ne veut pas dire que puisqu'elle est bien elle n'a pas besoin de vous c'est pas du tout ça que je dis d'accord ça veut dire qu'elle a lâché prise par rapport à ce qui l'entoure et par rapport à ses angoisses tout simplement voilà j'espère que j'ai été claire et concernant la travail des fois moi je vous dis je ne vais pas tout raconter ma vie mais des fois j'ai des blocages énormes je ne comprends pas et c'est sûr qu'il y a un message et il n'y a pas longtemps j'ai énormément de blocages énormément et j'ai compris moi j'ai mis 6 mois pour comprendre mais je n'avais pas peur je n'avais pas peur donc du coup j'avais des déblocages ça se dit des déblocages ? je sais que ça se dit j'ai eu des moments où ça se débloquait en fait et donc ça veut dire que quand je n'avais pas peur je continue à avancer je continue à créer dans d'autres domaines et c'est tout d'un coup waouh vraiment je vois de plus en plus clairement juste un petit truc encore et puis voilà et j'ai très clair et j'ai d'autres opportunités qui viennent vers moi donc voilà la chance est là ce qu'on appelle la chance simplement ce sont les portes qui s'ouvrent de plus en plus vous les laissez des fois entre ouvertes c'est comme ça entre ouverte ? non c'est comme ça vous les laissez entre ouverte et donc plus vous allez vibrer plus vous allez avoir confiance en vous plus elle va s'ouvrir cette porte et vous allez moi je vois bien un jet de lumière vous voyez un jet de lumière qui vous dites waouh c'est lumineux là je vais aller voir je vais voir ce qui se passe voilà et si c'est professionnel donc c'est ce que je viens de vous dire ne vous inquiétez pas n'ayez pas peur quoi qu'il arrive mais moi je me connecte aussi je demande de l'aide tous les jours de le jour je demande de l'aide et grâce à mon amie Nelly elle m'a envoyé un petit message voilà par rapport aux anges et aux archanges et donc maintenant je visualise en fait c'est 3 ans 4 anges qui m'entourent voilà tous les matins au début je disais bonjour à mon ange gardien bonjour à mon ange guide j'allais très vite parce que je vais toujours très très vite pour tout et non pas pour tout et donc j'allais très vite pour ça parce que voilà c'est un marchand matin enfin voilà et maintenant je veux ce que je fais je les imagine m'entourant de leurs ailes et je vous assure je me sens tellement bien protégée mais tout ça c'est ma façon de le faire à vous de voir ce qui vous convient à vous de voir en tout cas le lâcher prise c'est vraiment 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 de se dire que de belles choses peuvent vous arriver alors je vous entends déjà dire mais Catherine vous connaissez pas ma vie ou tu connais pas ma vie moi ça fait 15 ans que je galère ça fait 3 ans que je galère je me suis fait avoir reprenez votre vie en main je ne juge pas et je n'ai pas du tout un jugement ou je n'ai pas de critique pas du tout et quand je dis reprendre votre vie en main ça veut dire alors là peut-être que j'étais maladroite ce que je voulais dire c'est essayer de voir les choses différemment si moi j'ai seulement j'ai compris seulement depuis 6 mois ce que c'était vraiment le lâcher prise être dans le lâcher prise il y a une formule j'espère bien la dire je l'ai lu enfin une image je l'ai lu l'image je l'ai lu l'image c'est j'ai vu l'image et je l'ai lu donc pour moi c'est vraiment évident quand on veut attraper un singe quand on veut attraper un petit singe on met une boîte avec juste la possibilité avec une friandise dans la boîte avec la possibilité que le singe met sa main dans la boîte mais si il prend la friandise il ferme donc son poignet rentre prend la friandise et du coup il est coincé s'il lâche cette friandise il peut se libérer tandis que s'il tient cette friandise parce qu'il la veut absolument si cette friandise là qu'il veut elle a l'air tellement bonne ça va être trop bon mais s'il lâche pas il peut pas sortir il est coincé et on va le capturer et il n'aura pas la vie qu'il voudra il n'aura pas la friandise il n'aura rien il sera prisonnier le restant de sa vie tandis que s'il lâche plus loin il aura d'autres possibilités et j'ai adoré cette image là j'espère que ça vous reparlera voilà mes chers amis si vous avez d'autres idées de capsule comment faire je sais pas si vous avez des idées pour que je fasse du capsule pour vous expliquer comment moi je fonctionne je sais pas si j'ai terminé ma phrase quand j'ai dit parce que des fois je m'en porte dans mes explications quand je vous ai dit que j'ai mis 6 mois à comprendre je crois que j'ai pas terminé j'ai donné l'image pour expliquer j'ai mis 6 mois c'est seulement depuis 6 mois que j'ai compris ce que je voudrais dire être dans le lâcher prise alors que je suis dans la médiumité dans la voyance dans tout ce qui est spiritualité depuis de très nombreuses années d'ailleurs la vie que j'ai maintenant je l'ai décidé quand j'avais 10 ans une partie en tout cas je l'ai décidé je l'ai dit à haute voix on m'a regardé un peu choquée mais je l'avais dit donc je commençais déjà et c'est seulement maintenant depuis peu que j'ai vraiment eu conscience de ce que ça voulait dire être dans le lâcher prise donc laissez-vous le temps laissez-vous le temps digérer c'est pas digérer oui digérer certaines histoires oui je pense que ça fait aussi partie de ça ce qu'on vient de me dire digérer ça veut dire pardonner moi je suis plus dans la colère alors que j'ai eu des déceptions ou j'ai déçu peut-être aussi c'est pas que dans un sens là j'ai lâché aussi je me suis dit on a chacun son chemin de vie on a chacun sa façon d'avancer je n'ai pas à juger moi je ne suis pas si parfaite que ça finalement non 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 dans la vie des fois je dois mais en tout cas j'essaie le moins possible de juger j'essaie le moins possible d'en vouloir et je lâche je lâche je lâche et je vous assure pour l'instant moi j'attends encore des belles choses qui arrivent vraiment des choses magiques voilà voilà et je vous le souhaite du fond du coeur et je sais que vous les aurez aussi n'hésitez pas à donc à me demander ce que vous saverez bien que je fasse comme d'autres capsules d'autres vidéos d'autres capsules par rapport à à des informations comme moi par exemple comment vous connecter comment si ça vous intéresse bien sûr comment par nos anges gardiens moi je fais à ma façon comment guérir à distance mais je fais toujours à ma façon je peux vous dire un petit truc comment je vois certains signes ça je peux le faire si ça vous intéresse dites le moi d'accord alors je vous embrasse très 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 fort je vous souhaite plein 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 de belles choses et je vous souhaite une journée lumineuse et vraiment une lâcher prise n'oubliez pas très important et très facile une fois qu'on a compris je vous embrasse je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage ST' 501